Il va falloir que j'attende le train parce que j'ai des atomards. Et peut-être qu'il n'y a pas cet âge aujourd'hui. Je vais vous raconter un peu les mésaventures de ce qui s'est passé à la Barge de Jeunesse. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous faites toujours du judo. J'ai rien trouvé de mieux qu'un endroit bien bruyant à côté de la gare pour vous parler un petit peu. On va pas avoir grand chose en plus avec le contrôle, je vous retrouve de bonnes idées moi. Et en plus, il y a des gens qui fument à côté. Super. Il va falloir que j'attende le train parce que je vais à Thomas. Hier, je devais aller au stage parce qu'il y a un stage en ce moment à Thomas qui est à 1h de Lisbonne. J'ai pas pu y aller parce que j'ai eu quelques problèmes à l'auberge de jeunesse. Alors la nana de l'auberge de jeunesse m'a pris en grippe, je crois, et m'a fait attendre à peu près 1h30. Ce qui m'a fait rater mon transport. Le stage se passe à 1h de Lisbonne. Bon, il n'y a personne qui m'attend au stage, c'est pas très grave. Petite chose aussi, si vous allez à Lisbonne, je vous recommande absolument pas cette auberge de jeunesse. J'essaie de pas trop tout vous filmer parce qu'on est là aussi pour profiter un petit peu des vacances. Non, mais je vais essayer de vous partager un petit peu plus de lifestyle quoi. De ce que je fais à Lisbonne, les activités que je suis en train de faire. Parce que j'ai l'impression que oui, il n'y a pas que le judo qui compte aussi. Mais j'en reviens à ce que je disais hier, partez seul parce que vraiment, ça fait du bien. Là, vous avez l'obélisque, c'est très sympa, franchement c'est très sympa. Je n'ai toujours pas appelé, si j'ai appelé mais on ne m'a pas répondu. Je vais essayer de m'accruster, il y a quelques athlètes du pôle sport de Toulouse qui y sont. Je crois qu'un jour j'irai à Guingamp, j'irai en avant Guingamp. Je ne sais pas s'il y a un club de judo à Guingamp. S'il y en a un et que vous êtes à Guingamp, mettez en commentaire. C'est vrai que je suis une pape depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je suis dans un resto. Donc là je bouffe ma glace, je bouffe mon dessert. Écoutez, je suis en train de faire juste le montage, j'espère vite être au stage quoi. Je crois qu'il commence à 17h, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai pas eu de... parce qu'en fait j'essaie d'appeler un numéro pour quand même prévenir de mon arrivée. Il n'y a personne qui répond et il paraît que l'anglais c'est pas trop leur fort. Si moi aussi l'anglais c'est pas trop mon fort, ça va être compliqué. J'ai fait Lisbonne-Thomar et peut-être qu'il n'y a pas stage aujourd'hui. Est-ce que c'était le bon choix ? Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio C'est parti ! Aïe ! C'est parti ! Je suis là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un, deux, trois ! Bon, j'espère qu'on va m'entendre. Je suis K.O. C'était trop bien. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai préféré combattre. Franchement, c'était bien. Le truc qu'il a montré, j'ai bien aimé en plus, puisque ça va avec mon judo. Ça fait trop plaisir quand tu es en stage. Normalement, il est prévu que je fasse une vidéo sur les stages, mais comme j'ai dit, je promets pas trop de vidéos. Là, je suis sur le chemin du retour. Et ça prend un petit peu de temps. En fait, ça met deux heures. Le train, vu que c'est un TER, c'est comme les TER en France. Mais sachez que faites des stages, parce que c'est de la bombe. Petite chose aussi que je tenais à dire, c'est que pensez à vous abonner, parce qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. Et évidemment, il y a toujours une semaine de décalage. C'est-à-dire que là, quand vous êtes en train de regarder ce vlog, je ne suis pas à Lisbonne ou à Tomar. Je vais être sûrement en France ou en Suisse peut-être. Franchement, j'aurais dû prendre la douche là-bas. Je ne sais pas pourquoi je ne prends jamais la douche là-bas. Et c'est des trucs à faire, ça. Prendre la douche là-bas, au moins après, tu es tranquille. Parce que là, il va falloir que je prenne ma douche en plus. Ok, je voulais vous raconter un peu les mésaventures de ce qui s'est passé à la Berge de Jeunesse, mais je ne vais pas trop le faire parce que... Petite ambiance ici. Petites vibes romantiques, tranquilles, avec un gars qui joue de la guitare, etc. Non, c'est vraiment sympa Lisbonne. Je ne m'entendais pas à ça. J'espère que vous m'entendez, que je ne tourne pas ça pour rien quand même. Bon, je vous raconterai ce qui se passe à l'Auberge de Jeunesse juste après. Parce que là, je vais écouter un petit peu et après, je vous raconte ce qui se passe. Salut, Cédrice au montage. Vous devez en avoir marre de me voir toujours intervenir. Juste une petite chose. Oui, déjà, je ne recommande toujours pas cette auberge de jeunesse. Mais juste pour vous dire, je pense que je ferai une vidéo exclusivement sur ça. Les trucs où il faut faire attention ou les trucs que je vous recommande, etc. Et je ne recommande toujours pas cette auberge de jeunesse, même si elle est très bien placée. Sous-titrage ST' 501